Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 361 et qu'est ce qu'on va faire on va parler de coroyage allez c'est parti je commence donc par sélectionner mes morceaux de bois brut ici du murisier qui a été scié et séché je sélectionne les morceaux en prenant en compte les défauts les craquelures et autres et je marque les éléments avec un crayon gras j'utilise ensuite ma scie sauteuse pour couper grossièrement les longueurs de mon bois brut je trace la limite avec l'écorce et l'aubier que je dois retirer et coupe le tout avec ma grosse scie circulaire au final pas loin de deux tiers du bois acheté ne sera pas utilisé beaucoup de chutes et de rebuts donc Dès que la première coupe a été faite sur les premiers côtés je trace et découpe le deuxième côté ici avec ma scie sauteuse plus maniable et moins bourrin que la scie circulaire ces découpes ne sont pas très importantes elles servent surtout à virer le morceau de bois inutile notre bois a été sélectionné marqué on s'est débarrassé de l'écorce et de l'aubier on va maintenant passer à la dégauchisseuse pour rendre la première face la plus droite possible C'est une phase critique et indispensable si vous voulez avoir du bois utilisable puisque toutes les autres actions seront basées sur la planéité de cette première face Je suis limité ici par la largeur de ma dégauchisseuse environ 25 cm Maintenant que la première face est bien droite je vais dégauchir la première face perpendiculaire en reposant la première face sur le guide et en poussant doucement plusieurs passes sont nécessaires pour avoir une face perpendiculaire à la première Toutes les planches ont été dégauchies sur deux faces je vais utiliser la scie pour nettoyer la troisième face On va s'occuper donc de la quatrième et dernière face en utilisant le rabot en passant tous les morceaux de bois et en relevant la table au fur et à mesure pour atteindre mon épaisseur objectif de 19 mm d'épaisseur Cette phase est la plus longue la plus physique et celle qui génère le plus gros volume de copeaux Dernière usinage plus ou moins optionnel je fais passer le champ de chaque planche sur mon rabot pour être sûr d'avoir des faces bien propres Maintenant que le corroyage c'est à dire l'action de dégrossir le bois avant le façonnage est fait il est temps de monter notre plateau en commençant par usiner les faces pour les lamellos L'usinage pour les lamellos est fait je teste le tout pour être sûr de ne rien avoir oublié Maintenant que le tout est prêt je vais passer au collage avec de la colle vinyllique tout ce qu'il y a de plus basique j'utilise un pinceau pour faire rentrer la colle un peu partout La phase de la mise en serre est sans aucun doute la plus stressante j'utilise ici des serre-joints dormants des morceaux de bois pour maintenir mon plateau bien droit et de grands serre-joints Et voilà après plusieurs heures de travail je suis passé de plateau de merisier brut juste découpé à un joli plateau collé qui restera à découper aux bonnes dimensions et à poncer tout le processus de coroyage un travail un peu ingrat mais que j'aime beaucoup Et oui le coroyage un nom qui paraît barbare mais qui veut dire attention je vais prendre la définition action de dégrossir le bois avant le façonnage qu'est ce que ça veut dire je prends mon bois brut je fais plein d'actions et craque j'ai du bois avec lequel je peux faire des bidules et quelles sont les différentes actions vous l'avez vu dans la vidéo mais on va aller reprendre un peu les réexpliquer voir tous ces petits trucs là à droite à gauche la première chose bien sûr c'est de prendre notre bois brut et de le prédécouper au bon plus ou moins en bonne dimension en se prenant une petite marge bien sûr la deuxième chose c'est d'enlever l'aubier et l'écorce des choses qu'on va malheureusement foutre à la poubelle et ça c'est énormément de bois en fait il y a à peu près un tiers du bois que vous allez garder et le reste que vous allez jeter malheureusement entre les craquelures l'aubier l'écorce etc tout ça pif paf pouf à la poubelle et ensuite va vraiment commencer le travail de coroyage la première chose bien sûr c'est de dégauchir et moi j'utilise mon combi qui fait scie, toupie, dégauchisseuse, raboteuse et là on va utiliser bien sûr la fonction dégauchisseuse je vais pas reprendre tout le processus mais justement je vais utiliser quasiment la totalité de mon combi pour faire tout ça je suis sûr qu'il y a plein de choses que je fais pas bien mais en tout cas pour ce que j'avais à faire qui était un plateau pour un client en merisier brut et ben ça s'est passé très très bien l'action la plus stressante bien sûr c'est le collage final j'ai pas trop insisté dessus mais j'ai mis des lamellos pour pouvoir justement faire en sorte que ce plateau s'aligne correctement et puisse se coller correctement il y a eu un peu de ponçage mais paradoxalement pas autant de ponçage que ce que je pensais je n'ai pas montré toute la phase justement de ponçage de redécoupage aux bonnes dimensions etc parce que je pense que c'était hors sujet par rapport au sujet de la vidéo qui était le coroyage alors c'est un boulot qui est un petit peu ingrat mais qui est très satisfaisant vous partez vraiment de votre bois brut ici c'était des plateaux de merisier en 27 mm d'épaisseur et mon objectif c'était d'arriver autour de 19 20 mm d'épaisseur c'est l'épaisseur sur laquelle je suis arrivé 19 mm alors c'est long c'est un peu chiant ça génère énormément de copeaux surtout sur le rabotage puisque c'est la dernière étape vous avez d'abord fait une première face ensuite une face qui est perpendiculaire ensuite la troisième face il vous reste la quatrième face et surtout à aller à la bonne épaisseur suivant ben comment est ce que votre plat votre votre plateau et gauche vous allez avoir plus ou moins de matière à rattraper c'est le boulot de base entre guillemets avant d'accéder à la menuiserie souvent quand vous allez dans un gsb ou dans un magasin qui va vous livrer justement des plateaux qui sont l'amé les collés tout ce truc là a déjà été fait si vous avez aussi du bois brut mais qui a été scié et raboté vous n'avez plus que la mise aux dimensions à faire mais là on revient un cran en dessous pourquoi on revient un cran en dessous pour plusieurs raisons la première c'est de prendre un peu en main tous ces outils et faire des trucs qui sont sympas et aussi pouvoir choisir c'est à dire je veux pouvoir faire mon plateau et choisir mes différents éléments où est ce qu'ils vont aller les uns avec les autres et je veux avoir la main sur toute la production la deuxième chose aussi c'est une question de coût c'est à dire que aller acheter un plateau qui a déjà été corroyé l'amé les coller c'est quelque chose de plutôt cher là c'est trois ou quatre fois moins cher que le prix du plateau par contre c'est énormément de boulot comme vous avez pu le voir mais moi j'ai trouvé ça très très fun de pouvoir travailler un petit peu avec des bois bruts mais je le fais rarement parce que en fait pour des questions de temps et de prix et de clientèle mais là l'occasion fait de la ronde donc on a fait ça c'était un peu une introduction au monde merveilleux de la menuiserie et du corroyage je suis sûr qu'il y a plein de menuisiers qui ont plein de choses à dire et je les engage bien sûr à m'envoyer des conseils pas pas juste à dire t'es nul dans les commentaires tu sais comment ça se passe bien sûr hein t'es habitué comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr l'insé un commentaire si justement tu penses que j'ai mal agi sur mon corroyage j'ai eu un doute à un moment sur le truc de la sécurité moi j'aime pas le mettre le faire passer le bois en dessous du bidule ce que je trouve qu'on n'a on n'a pas on n'a pas la maîtrise moi je la mets un peu sur le côté je sais que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire mais moi c'est comme ça que je le fais qu'est ce que je disais voilà tu as des questions des insultes tu sais comment faire tu as les liens tu mets tu te balances un commentaire tu t'abonnes pif paf pouf tralala un grand merci bien sûr à tous les copains barbutypeurs qui nous envoient de l'argent tous les mois pour qu'on puisse bien sûr aller faire la fête sur des yachts un grand grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour cet épisode 361 une petite introduction au corroyage j'espère que cet épisode vous aura plu vous aura intéressé en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous merci à vous merci à vous merci à vous